Un mentaliste sceptique menacé par les avocats d'un médium. Il n'en fallait pas plus pour vous faire un petit point d'interrogation. Clément Fraise est un jeune mentaliste de 22 ans qui a réalisé très récemment, j'en ai parlé sur Twitter et sur Facebook je pense, une vidéo qui analyse le travail de Bruno Charvet qui anime l'émission « Bruno a un nouveau message ». Dans cette émission, Bruno entend la voix des morts qui ont des messages pour les vivants. Le problème avec ce genre de pratique, c'est qu'il n'y a en fait que deux hypothèses. Soit Bruno a réellement des pouvoirs, il a réellement le pouvoir d'entendre les morts, soit Bruno vit sur le deuil des gens, sur leur peine, sur leur tristesse et exploite les faiblesses des gens. Et dans ce cas-là, c'est vraiment pas jojo. Clément Fraise, dans sa vidéo, que vous retrouverez en description, a été très prudent dans ses propos. Il n'a jamais vraiment choisi entre ces deux hypothèses, même s'il les a toutes menées de front. Autant il y avait de la distance dans ses propos par rapport à Bruno, autant il montrait bien que si Bruno est un escroc, ce qu'il y a à en penser, c'est pas super fringant. La vidéo que Clément a fait sur Bruno est absolument bluffante. Si vous n'avez pas le temps de tout regarder, je vous recommande d'aller directement à la fin. Clément reproduit exactement les mêmes trucs que Bruno fait, sauf que Clément, évidemment, dans son cas, il a un truc. Alors, moi, la question que je me pose immédiatement, c'est s'il est possible de faire la même chose, mais sans invoquer de pouvoir surnaturel, pourquoi est-ce que je préférerais l'explication du pouvoir surnaturel ? Pour quelle raison ? Ça vaut la peine d'y penser à cette question. Seulement, voilà, Bruno a découvert la vidéo et il n'a pas aimé du tout. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé ? Ça, c'est pas très clair, parce que Clément Fraise, le mentaliste, a reçu une lettre des avocats de Bruno pour atteinte au droit d'auteur. Je me suis dit qu'on allait laisser Clément nous expliquer tout ça. Eh ben oui, écoute, je suis là, je suis là, et nous allons parler de la tour WT7, bien sûr. Cher Clément, bienvenue dans ce petit point d'interrogation. Alors, explique-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe avec notre ami Bruno, là ? Eh ben, il se passe que j'ai reçu une mise en demeure de son avocat qui me demande de supprimer tout ce qui peut contenir le contenu appartenant donc à Bruno et à sa société MS Productions sur mes réseaux. C'est-à-dire tout le matériel de promotion de la vidéo, mais également tous les liens qui renvoient vers Skepticone, mais également ma vidéo sur le net, avec bien évidemment la promesse de ne pas le mettre sur une autre plateforme. Voilà, sachant évidemment que Skepticone a également reçu une mise en demeure, mais comme le site à la base était créé pour ça, parce que justement on se faisait striker des vidéos de YouTube à cause de tiers, il était forcément évident que ça allait arriver un jour, et les administrateurs sont assez confiants aussi. – Autant les conditions d'utilisation de YouTube, bon, effectivement tu ne peux pas y faire grand-chose, autant légalement, tu es dans la légalité, je pense, par rapport à… – C'est-à-dire qu'il y a un flou juridique. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai eu leur avocat au téléphone, alors personnellement en relisant ma mise en demeure, ça ne m'a pas l'air très sérieux, c'est une mise en demeure qui est clairement là pour faire pression, je ne pense pas qu'ils attaquent, s'ils attaquent deux solutions. Soit ma vidéo rentre dans la légalité, et alors le fait qu'ils m'attaquent veut dire que j'ai raison, et donc du coup dans ce cas, si jamais je gagne ce procès, dans ce cas ce qui se passe c'est que la vidéo sera remise en ligne sur YouTube, donc ça peut leur desservir, soit alors ma vidéo est réellement attaquable, et dans ce cas, je ne serai pas condamné à grand-chose je pense, peut-être un euro symbolique ou une petite somme, donc en gros ça ne me fait pas vraiment peur, je ne risque rien, et puis c'est toujours bien vu d'être attaqué par un médium, quelque part il y a un côté où ce qu'on dit dérange, parce que si j'avais fait exactement la même vidéo, avec exactement les mêmes extraits utilisés, mais pour encenser Bruno, dire que c'était le meilleur médium de France, on sait très bien que je n'aurais pas été censuré, donc la raison c'est vraiment le fond de la vidéo et pas la forme, et c'est ce qu'on accentuera évidemment, si jamais il y a la moindre attaque en justice, mais le flou juridique il réside sur la durée des vidéos, c'est à dire que j'ai le droit d'également effectivement, dans le cadre de la citation, dans le cadre de l'analyse, et c'est exactement ce que je fais dans cette vidéo, dans le cadre de la pédagogie, et c'est une vidéo à caractère pédagogique clairement, et même dans le cadre de la parodie, puisque mon générique avec ma petite tête incrustée sur la sienne, Clément Leciel sur répondeur, parce qu'ils m'ont aussi attaqué pour ça, enfin dans la mise en demeure c'est ce qu'est écrit le générique à la fin de la séance, mais ce générique là, c'est aussi de la parodie, donc dans le cadre de la parodie j'ai le droit. Donc en fait, légalement, toutes les exceptions de droit d'auteur rentrent en jeu, mais il y a un flou juridique sur ces exceptions, c'est-à-dire qu'il y a eu des cas de jurisprudence où 20 minutes de film dans un reportage de 50 minutes c'était trop, il y a eu des cas où on a relaxé parce que la musique, on estimait qu'il y avait trop peu du refrain dans un cadre bien plus long, là c'est un flou juridique, c'est sur Youtube, donc il n'y a jamais eu vraiment un procès de Youtube, c'est-à-dire que tous les mecs qui reçoivent des mises en demeure ou des strikes se déballonnent, bon, ce n'est pas mon cas, ils ne sont jamais tombés sur un rital, et ensuite, et marseillais de surcroît, donc grande gueule, et immatures parce que 22 ans, et ensuite, la plupart des gens qui reçoivent ce genre de choses ont opt-en-pair, donc il n'y a jamais eu vraiment de cas de jurisprudence sur Youtube, il y a eu des cas un peu à la télévision, mais bon, voilà, l'objectif ici, c'est que si jamais ils attaquent réellement, c'est génial, parce que si on médiatise un peu le truc, moi ça me fait de la pub, je ne vais pas le mentir, et en plus de ça, je pourrais peut-être débloquer ma vidéo sur Youtube, et encore, en plus de cela, il y aura enfin un vrai cas de jurisprudence qui tranchera pour plein de Youtubers, parce que le content ID fait des ravages au niveau de la créativité. Oui, on en a tous souffert, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est sur le skepticone, c'est parce qu'on s'est tous, à un moment ou l'autre, fait striker juste parce qu'on critiquait, avec ce couvert de l'atteinte au droit d'auteur, donc c'est une fausse raison finalement, c'est un petit peu ce que j'appelle une crotte de nez, on va chercher une loi... Oui, c'est ça, c'est du jéjoutisme, c'est de l'hypocrisie, c'est... Oui. Bon, on ne va pas l'accuser, peut-être qu'il en a vraiment... peut-être qu'il a vraiment peur pour ses droits d'auteur, et que c'est la seule raison, et qu'il accepte la critique, et l'analyse de la part d'un mentaliste. En tout cas, je tenais à te féliciter, parce que vraiment, cette vidéo est un très bel exemple de prudence, je pense que moi-même, je n'aurais pas été aussi prudent, parce que le... Pardon ce mot là ! Non, non, mais vraiment, parce que le cas de Bruno, tu vois, il n'est pas... Je pense... Moi, j'ai très très peu de raisons qui m'invitent à croire que là, on a affaire à quelqu'un qui croit vraiment ce qu'il dit. Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai eu un... Alors, pour te faire un petit peu l'histoire, parce que la prudence, elle est due à mon co-auteur, dont je cite à peine dans la vidéo, à la fin, donc je le mets vraiment là, à l'honneur, c'est Victor Ességuier, qui a quasiment écrit 90% de la vidéo, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai supervisé les grandes lignes sur ce sur quoi je voulais axer, sur pourquoi j'étais légitime de parler en tant que mentaliste, sachant que je savais que j'allais assumer ces risques-là aussi, donc c'était une manière de couvrir Victor que d'assumer ça. Et puis, pour faire ma séance à la fin, il voulait vraiment que le mentaliste fasse une séance, c'est ça qui était cool. Il est venu me chercher après ma vidéo sur Yuri Geller, qui était beaucoup plus courte, et il m'a dit, voilà, j'aimerais qu'on fasse la même chose sur Bruno, j'ai déjà commencé à travailler, est-ce que tu veux écrire avec moi, etc. J'ai dit, volontiers. Donc, c'est vrai que la prudence, c'est lui. C'est-à-dire qu'en fait, la partie de South Park, le plus gros connard de l'univers, c'est moi. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et c'est vrai, j'en parlais récemment avec Mandax, je disais que, et même, je l'avais parlé également avec Elisabeth lorsque elle m'avait reçu pour Métachoc, je disais que je t'estimais beaucoup parce que tu es capable de la plus grande prudence, même dans des cas qui, que j'ai un amour et un respect fou pour ta capacité à garder ton calme. Quand je te vois dans les Versus, je me dis, mais putain, moi, j'aurais déjà gueulé. Je triche, attends, les Versus, je triche, je peux dormir deux nuits dessus avant de répondre. C'est pas faux. Je peux te dire que la première chose que j'ai envie de répondre, c'est très, très loin de ce que je vais faire dire. C'est pas faux, mais voilà. C'est gentil, en tout cas, je suis touché, merci. Je suis aussi, du coup, tout ce n'est pas ça. Donc, la prudence, elle était là. Je parle du hot reading et c'est entre parenthèses, d'ailleurs, écrit ce que je pense que Bruno n'utilise pas. C'était avant de faire la vidéo. Depuis que j'ai fait la vidéo, il y a eu une enquête largement approfondie qui va peut-être donner lieu à une autre vidéo, d'ailleurs, prochainement. On verra bien. Mais j'ai aujourd'hui, je pense, la certitude que Bruno utilise le hot reading. D'accord. On m'a envoyé des profils Facebook. Le hot reading, tu peux juste rappeler vite fait ce que c'est ? Bien sûr. C'est ce que j'utilise moi en tant que mentaliste, c'est ce que plein de gens utilisent. Moi, quand quelqu'un réserve pour mon spectacle, sur Biéréduc, j'ai son prénom et son nom. Donc, je vais chercher sur Facebook des infos et je m'en sers durant le spectacle. On imagine là qu'il a toute une équipe de gestion de machin et que les gens s'inscrivent. Je ne sais pas comment ça se passe, ils doivent envoyer une photo ou pas une photo ou leurs coordonnées personnelles. En tout cas, peut-être leur ville. En tout cas, généralement, c'est des gens qui sont sur Paris et s'approchent banlieue. Donc, on imagine en tout cas qu'on peut voir avec le nom-prénom les vies des gens sur leur page Facebook. Il suffit, par exemple, de prendre une vidéo de Bruno. Le gars qui m'a contacté qui est resté anonyme a eu cette intelligence absolument folle. C'est tellement évident qu'on aurait dû le faire avec Victor, on a été crétin. Quand Bruno poste une vidéo, il en fait la promotion sur sa page Facebook. Donc, il fait nouvelle vidéo, allez la voir les amis, etc. Comme n'importe quel youtubeur. Il y a forcément dans les commentaires de cette vidéo, la personne en question et du coup, son commentaire va être mass liké qui va dire « Oh, c'était un super souvenir. Merci beaucoup Bruno. » Bon, une fois qu'on a ce commentaire-là, on clique sur la personne, sa page Facebook nous apparaît, on tombe sur sa page Facebook et là, on peut aller zioter dans la timeline et 90% du temps, il y a des éléments que Bruno a repris durant le truc et qu'il trouve comme ça. Dans un des épisodes, il faudrait que je t'envoie précisément les liens. J'en ai parlé dans le bénéfice du doute que je vous invite à voir. Je ne sais pas quand sortira ce petit point d'interrogation. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans ce cas, le bénéfice du doute sortira sur la tronche en biais à la fin du mois, peut-être même début novembre et j'en parle à l'intérieur et j'aurai envoyé d'ici là les inserts à Bandax parce que je suis quelqu'un de très feignant. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire mais voilà, en gros, il y a un épisode où Bruno parle de carnet de dessin. Je vois quand même des cahiers de dessin et lorsqu'on va sur le profil de cette personne, sa photo de profil et sa photo de couverture, c'est un cahier de dessin. Voilà, donc la personne fait du dessin. Beaucoup de coïncidences étranges. C'est qu'un faisceau de présomption mais qui est quand même super épais. Dans un autre épisode, sur le profil de sa sœur, il y a la photo d'un jeune homme qui est décédé et donc elle dit tu me manques, etc. Et il y a deux ou trois photos de la même personne. Il est habillé différemment, s'est pris des jours différents. Les trois jours, il a un bonnet donc on pense que ça cache une chimio. Moi, à mon sens, je ne sais pas trop mais Bruno se trompe parce qu'il n'a pas l'air trop malade, le garçon. Donc Bruno dit je crois qu'il est mort d'un accident de voiture. Il corrige, il dit non, c'était une maladie. Il corrige, il fait alors je ne sais pas pourquoi il montre une voiture. Il fait du Bruno et par contre, il a l'air très intéressant, il dit par contre, il y a toujours quelque chose autour du cou, toujours quelque chose autour du cou et sur ces trois photos, il a une chaîne par-dessus ses vêtements donc il veut la mettre en valeur et il a exactement la même chaîne malgré la différence des jours donc on peut imaginer qu'elle a une valeur sentimentale. Donc en fait, beaucoup de coïncidences. Aujourd'hui, je suis moi-même convaincu que Bruno utilise des informations avant d'y aller et ça se confirme tout simplement par une seule chose, c'est que lorsqu'on va le voir en spectacle, parce que je suis allé le voir en spectacle, j'ai un enregistrement pirate d'un de ses spectacles, durant l'un de ses spectacles, en fait, ça commence, on voit des vidéos un peu exclusives de Bruno. Alors il y a un mélange de vidéos d'internet et de vidéos exclusives ou inédites. Ensuite, on pose les questions qu'on veut à Bruno en mode conférence. Est-ce que vous avez peur de la mort ? Est-ce que vous êtes comme ci ? Est-ce que vous êtes comme ça ? Est-ce que le piano, ça vous aide à communiquer avec les esprits ? Donc il a sa horde de fans gouroutisés et derrière ça, s'il a le temps, à la fin, pendant 20-25 minutes, il va répondre à 2-3 trucs et sachant qu'il y a 400 personnes et que du coup, je vois un M, peut-être un Michael, et là, t'as 4 personnes qui lèvent la main et généralement, quand il commence à rentrer dans la vérifiabilité, ça s'écroule totalement et il fait plein d'erreurs. C'était votre fils ou votre cousin ou votre neveu, voilà. Donc il y a un moment donné où ça semble évident. Tu veux faire rentrer n'importe quel mec un peu sceptique dans le spectacle. Si on commence à voir Bruno par le spectacle et pas par les vidéos, on n'adhère absolument pas. Oui, parce que les vidéos, évidemment, c'est jamais qu'un best-of, finalement. Bien évidemment. Et puis ça dure une heure. Et puis ça... Oui. Mais moi, je pense qu'on est un petit peu au-delà du faisceau de présomption. C'est pour ça que je n'aurais pas été aussi prudent que toi. Parce que je trouve qu'un des arguments les plus importants que tu soulèves, c'est que la personne que Bruno interroge tout le temps, on va appeler cette personne le client, cette personne a toujours raison. C'est-à-dire que quand Bruno va chercher une lettre, un nom, un sujet, si le client dit quelque chose, c'est toujours vrai. C'est toujours la bonne réponse. Bruno ne dit jamais « Ah non, c'est pas ça que j'entends. C'est pas Roger, c'est un autre nom qui ressemble. » Ou il ne va pas dire « Non, c'est pas une maladie du cœur qu'il avait. Non, le client va dire « C'est maladie du cœur. Oui, voilà, c'est ça. » Et c'est systématique. Et ça, je suis désolé, mais… Oui. Et si Bruno a tort, c'est aussi à cause du client. Ça, j'en parle dans la vidéo. Il me montre une voiture ou un truc et c'est « Ah bon, non, mais ça ne me dit rien. Si, si, mais cherchez. S'il me le montre, c'est qu'il y a une raison. » D'accord. Le mec va aller chercher. Donc, si jamais Bruno utilise ses sens, parce que c'est ce qu'il dit dans une de ses vidéos, à aucun moment, il met en doute le fait que ses sens peuvent être biaisés par ses vrais sens. C'est-à-dire qu'il peut entendre un truc et penser que c'est le mort alors que c'est dans la rue d'à côté. C'est encore autre chose. Oui, ou alors, quand il entend un M, il ne va jamais dire « C'est un M ou un N. » Parce que ça, phonétiquement, ça peut être difficile. Même au téléphone. Et puis, quand tu es dans mon état, là, je parle du nez, je suis navré pour tes téléspectateurs, mais quand tu es dans mon état, d'être enrhumé, tu peux vite fait confondre le M et le N. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que Bruno n'a jamais eu le doute avec ça. Bon, là, c'est con, parce qu'on lui donne des armes. Prochaine vidéo, tu vas voir qu'il va avoir un doute avec toi. Mais alors, il y avait un petit dessin qui m'avait vraiment fait marrer. Je pense que je vais essayer de le retrouver. C'était... Parce que, finalement, quand il cite des lettres, des fois, c'est des lettres qui n'ont vraiment rien à voir, ni phonétiquement, ni graphiquement. Et on voit ce petit dessin, un fantôme qui lui souffle. Dites-lui que mon nom commence par un D ou un E. C'est génial. C'était Christophe Michel de Hygiène Mental qui avait fait ça après la sortie de ma vidéo. Je l'embrasse. Et c'est vrai que, oui, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Voilà. Il n'a pas encore reçu une mise en demeure. Lui, je ne sais pas. Il ne m'a pas contacté. Il faut que je m'enseigne. Bon, on ne va pas. En tout cas, moi, je vais quand même rester prudent vis-à-vis de Bruno puisque j'ai l'intention, comme tu sais, de lui proposer un protocole puisque tu as évoqué l'idée de lui proposer un protocole. Je vais juste évoquer, moi, les conditions protocolaires. J'ai été striké. Donc, je ne sais pas si la réponse, elle est... Enfin, je ne sais pas. Ouais. Eh bien, moi, je vais lui proposer une petite expérience que n'importe qui peut comprendre et que j'espère, en tout cas, les gens qui sont fans de Bruno, qui respectent son travail, et qui ont envie que la vérité éclate, lui recommanderont de suivre. Donc, Clément, on a prévu de faire un Mr. Who ensemble. Oui, je l'ai remise. Ouais, ça, ça va être cool. J'y tiens beaucoup. On va un petit peu explorer comment toi, tu vis le scepticisme au quotidien et puis surtout, en tant que mentaliste, c'est-à-dire en tant que... Tu vois, c'est... En tant qu'énorme menteur qui parle avec les morts aussi de par le métier, mais qui, à la fin, la seule petite différence, c'est que je dis c'est faux. Exactement. Voilà. Exactement. Mais du coup, tu connais un peu plus comment l'esprit peut se tromper puisque tu le pratiques, en fait. Tu pratiques les billets, les failles de l'esprit, etc. Et donc, je suis sûr qu'il y a une excellente conversation à avoir là-dessus. J'espère aussi. Il faut juste qu'on réussisse à se croiser et qu'on choisisse un breuvage correct à partager pour l'occasion. Au niveau de l'emploi du temps, je pense que je ferai en fonction du mien. Par contre, au niveau des breuvages, je pense que je ferai en fonction des tiens. Ouh ! Ça n'aurait pas trop posé de problème. J'ai la trachée assez épaisse et l'esophage aussi. Par contre, du coup, en ce qui concerne le Mr. Who, c'est vrai que moi, la prochaine fois, je crois que j'ai des sceptiques de Bruxelles qui m'ont demandé une conférence sur le mentalisme et le scepticisme. Donc peut-être à cette occasion, ça peut être même cool de tous se retrouver. Parfait. Et après, d'enregistrer le Mr. Who, ça pourrait être marrant. Parfait. J'en suis ravi. C'est une très bonne nouvelle, d'ailleurs. J'espère que j'aurai vite la date et je la communiquerai dans un petit point. Avec joie. Puisque je suis rentré de plein pied dans le comité Para qui organise les sceptiques in the pub à Bruxelles. Il va falloir un petit peu que j'en parle aussi sur la chaîne. Il fallait qu'il y ait de l'alcool. Il fallait qu'il y ait un pub quelque part. Vous ne pouvez pas... Ça ne veut pas sceptique in the library. Sceptique in the library. J'adore. C'est excellent. Par contre, je vois bien la conférence avec tout le monde qui fait « Chut, tu n'as plus bas. » Ce n'est pas très... Bon. Ce serait grand, ça. C'est à faire. Eh bien, écoute, où est-ce qu'on se retrouve ? Je te laisse le mot de la fin. Explique-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver. Qu'est-ce que tu fais en deux mots ? Si le spectacle sort aujourd'hui, je suis le 9 novembre, je crois, ou le 6 novembre. Toutes mes dates sont sur ma page Facebook. À Rouen, au Théâtre à l'Ouest, dans mon spectacle « Mentalisme, une affaire du 19e siècle » où je reproduis une séance d'occultisme façon 19e siècle avec du Ouija, de l'écriture automatique, du channeling, comme Bruno, et à la fin, un voyage astral où c'est les protagonistes, c'est-à-dire c'est les spectateurs, le public qui devient mentaliste à son tour pour bien montrer que tout le monde peut le faire. Voilà, donc le 9 novembre à Rouen et le 26 novembre ou le 29 novembre, j'ai un problème avec le 6 et le 9 décidément, à Vire, voilà, à la Halle, Michel Drucker et je serai également en tournée, la tournée va se prolonger après en 2020. C'est vrai que fin d'année, je m'occupe de beaucoup d'autres choses que le spectacle mais je fais une bonne tournée en 2020, on est en train de préparer plein de dates donc j'espère vous y voir nombreux et nombreuses et sur ma page YouTube évidemment où j'ai quelques formats et là, je travaille sur un nouveau qui est un peu un espèce de Brain Games version française et version YouTube donc ça va être cool. Voilà, je suis en train de préparer tout ça, plein de petits formats et de petits projets au fur et à mesure que les abonnés grimpent sur ma chaîne à laquelle je vous invite. Une chaîne que je recommande très chaudement, moi je suis assez amateur de mentalisme comme je t'ai déjà dit et il y a du niveau, il y a vraiment du niveau. Merci infiniment. Vraiment, non mais vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Eh bien écoute, à très très vite et ici ou ailleurs. Et restez sceptiques. Donc voilà, maintenant j'aimerais respectueusement m'adresser au public de Bruno ainsi qu'à Bruno. Cher Bruno, si vous faites tout ça à Clément pour d'authentiques questions de droit d'auteur parce que vous pensez que ça porte atteinte vraiment à vos droits d'auteur, désolé pour les insinuations et bon, je respecte votre opinion. En revanche, si votre objectif est d'utiliser la loi sur le droit d'auteur pour censurer une vidéo qui est critique à votre égard, pour limiter sa visibilité, et pour protéger votre image de vrai médium, au cas où ce serait vraiment pour ça que vous avez fait ça, je vous le dis franchement amicalement et c'est vraiment pas une menace, ne poursuivez pas ses actions parce que Clément a derrière lui toute la communauté des vulgarisateurs sur YouTube et ça, ça pèse probablement toute communauté confondue, pas loin du million d'abonnés francophones. Enfin, on n'en est pas loin, je pense. Ah si, si vous ajoutez AstronoGeek qui sera évidemment dans les starting blocks pour faire quelque chose. Et donc voilà, je voulais juste vous prévenir que la dernière fois que quelqu'un a tenté de museler l'un d'entre nous, eh bien, on s'est tous mobilisés pour refaire, donc refilmer, les séquences qui posaient un problème de droit d'auteur. Donc si votre idée, c'est de vous lancer dans un bras de fer avec les vulgarisateurs sceptiques, je voulais juste que vous sachiez on fera en sorte que Clément puisse sortir sa vidéo et que cette vidéo soit bien complète comme elle l'est et échappe au problème de droit d'auteur. Mais si ça se trouve, je me trompe et c'est pas votre intention, donc vraiment, c'est pas une menace, c'est juste une petite mise en garde amicale au cas où. Vraiment, je suis très sincère. Donc maintenant, je vais revenir à ma conclusion parce que le problème, c'est que quand je cherche, je ne trouve personnellement que des raisons de conclure en la deuxième hypothèse. Donc l'hypothèse que vous êtes un manipulateur qui abuse de la faiblesse des gens dans le deuil pour vivre. Mais il reste tout à fait possible, même si j'y accorde que 3 ou 4% de probabilité, qu'on se trompe et que des indices hautement discriminatoires qu'on vient de soulever possèdent en réalité une explication. Donc par exemple, peut-être que vous avez une excellente explication au fait que c'est toujours votre client qui a raison et du premier coup et il ne se trompe jamais. Peut-être que vous avez une explication à laquelle on n'a pas pensé. Alors je vous propose un truc. Si vous voulez rétablir la vérité à votre sujet, vous êtes le bienvenu, très amicalement, pour conduire une expérience très simple que je pense tout le monde dans votre public comprendra et vous encouragera à mener. Je vous propose de vous présenter 20 personnes. Parmi ces 20 personnes, il y aura 10 comédiens. Ces 10 comédiens vous donneront toujours de fausses réponses. Les 10 autres personnes seront parfaitement sincères et les 20 personnes auront eu comme consigne de faire semblant d'être de mauvais comédiens. Pour faire une vraie expérience en double aveugle, comme on appelle ça, ce groupe sera constitué par quelqu'un avec qui je n'entrerai jamais en contact. Je n'aurai donc moi non plus aucune connaissance de qui est comédien et qui n'est pas comédien. Donc l'idée, c'est que vous conduisiez une expérience avec ces 20 personnes séparément, prises l'une après l'autre, et que vous sachiez à la fin nous dire qui est comédien et qui n'est pas comédien. Clément devra faire exactement la même chose avec les mêmes personnes et moi, je tirerai au hasard avec 20 gobelets posés devant moi et 10 boules cachées sous les gobelets, je tirerai au hasard qui a menti, qui n'a pas menti. Notre ami Nathan de la chaîne Le Chat Sceptique a même calculé que si vous deviniez plus de 7 comédiens, alors on pouvait conclure en la probabilité de votre pouvoir de médium. Et je dis bien probabilité, je ne suis pas en train de dire que ça va prouver votre pouvoir de médium, ça va juste nous montrer que vous êtes capable de faire un résultat supérieur à quelqu'un qui a un truc et au hasard. Pour deviner donc si quelqu'un vous donne les bonnes réponses ou les mauvaises réponses par rapport à ce que vous entendez des fantômes. D'après les calculs de notre ami statisticien, si vous faites 5 bonnes réponses, c'est parfaitement banal. On a tous à peu près un bon nombre de chances de faire 5 bonnes prédictions. Par contre, il y a 7,8% de chances de faire 7 bonnes prédictions sans aucun talent. C'est banal, mais c'est déjà un peu plus. La probabilité cumulée d'obtenir 8, 9 ou 10 bons résultats est seulement de 1,11%. Donc, on pourrait dire que pour vraiment délimiter si vous avez un pouvoir ou pas, vous avez droit à 2 erreurs maximum. Par contre, ce qu'on voit très très bien sur ce graphique, c'est que si vous faites un score de 9 ou de 10, la probabilité est pratiquement nulle. Autrement dit, ce sera vraiment un résultat tellement exceptionnel que personnellement, je pense qu'on peut tous remonter notre curseur de confiance en vous. Alors bien sûr, ce n'est pas un protocole strict, il se peut que vous ayez simplement le talent de repérer les menteurs ou le talent de deviner qui est comédien et non pas le talent d'entendre les fantômes. Mais ça pulvérisera complètement le fait qu'actuellement, quand on analyse votre travail, l'hypothèse la plus probable, la plus écrasante, c'est que vous êtes un escroc qui exploite les faiblesses des gens avec les mêmes astuces de mentalisme que Clément pour vivre. Et ça, je pense que vous avez tout intérêt à faire en sorte qu'on ne pense plus ça. D'autant que la communauté sceptique commence à se pencher sur votre cas. Alors une chose que je tiens à préciser, si vous souhaitez affiner ce protocole parce que ça ne marche pas comme ça ou que sais-je, si vous pensez qu'il peut être perfectionné pour rétablir la vérité à votre sujet, je suis à l'écoute et je suis vraiment partant pour faire ça bien, pour qu'on établisse des règles à l'avance, parce qu'il ne faut pas évidemment changer les règles après le résultat, pour qu'on établisse des règles à l'avance que vous trouvez absolument convenables par rapport à vos prétentions techniques. En tout cas, réfléchissez bien à ce que vous allez faire maintenant, à votre action ou à votre inaction parce que chaque mouvement que vous ferez alimentera l'hypothèse du pouvoir ou l'hypothèse du charlatan. Je dis bien chaque action ou inaction. Voilà, cher public, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Clément, elle est sur le Skepticon actuellement. Je vous le dis personnellement, franchement, j'ai beau savoir que Clément est un mentaliste, quand je vois Clément à la fin qui refait la même chose que Bruno, mon cerveau ne peut pas s'empêcher de se dire « Non mais là, c'est pas possible, il a un vrai pouvoir ». Ce qui prouve que je suis tout à fait bluffable comme tout le monde, alors surtout si vous pensez que vous n'êtes pas bluffable, il faut peut-être commencer par là. Ne surestimez jamais votre esprit critique, considérez-vous toujours comme étant manipulable et biaisé, ça vous permettra de prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. de la méthode de la méthode